bonjour sallam alaikum warahmatullah hello barakatou nous sommes tous les intérêts et les téléspectateurs qui nous sont tous les téléspectateurs nous sommes tous les jours nous sommes en train de vous présenter la télé que vous savez que nous avons fait l'époune d'eux que nous sommes en train de vous sur une émission Petit Matin j'ai rencontré Abdouaziz Diagne et Sarah Ta Aydara d'Yar Aladji Thiaf Noumoulé-Saudi le Khalif Général de Guinée le roi médecine traditionnel international du monde Zekine off-zekine s'il y a des Zyar d'Yar Seye Wadjour d'Yar aussi Fanta Aladji Thiaf Noumoulé-Saudi et de faire un petit adouna alors quand on dit avant de parler je vais vous dire que c'est un thème Abdelaziz Djaï qui est Zyar Abdelaziz je vais vous dire Moustapha je vais vous dire ce n'est pas de 7 ans alors Shérif Aydara Sarrata vous allez Zyar moi je vais vous dire Moustapha Fahd alors je vais vous dire je vais vous dire mais je vais vous dire c'est notre doyen c'est Aziz mais il n'y a pas d'accord c'est notre caméraman qui est un ami qui est une équipe KARA 221 mais il n'y a pas d'accord c'est notre doyen il y a un salut c'est qu'il y a un salut il y a un salut il y a une émission alors aujourd'hui l'émission Petit Matin le thème que vous avez c'est qu'il y a un vous savez c'est qu'il n'y a pas d'accord 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 mais également il y a un rôle il y a un rôle il y a un rôle mais également il y a un rôle il y a un rôle c'est qu'il y a un rôle alors Abdelaziz nous avons dit c'est qu'il y a des politiciens et un leader d'opinion il y a un rôle il y a un rôle ce que nous avons dit l'affaire Ousmane Sonko a été la goutte d'eau de trop Madame Sonko il y a un rôle qui a été qui a été laissé du Sénégal c'est vrai Moustapha heureusement que moi je ne sais pas ce que je dis c'est que ce n'est pas un rôle c'est qu'il y a 10% il y a un rôle tout le peuple sénégalais qui a été éloigné par rapport à ce qu'on a fait sur le plan économique sur le plan économique sur le plan aussi quand on a regardé la pandémie qui a été plus affectée l'économie quand on a eu la couvre-feu il y a une frustration il y a beaucoup comme nous le disons c'est que le goutte d'eau qui a fait de bordel le vase et finalement nous avons ce qu'on a dit si vous avez dit si vous avez dit que 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 vous avez dit Moustapha alors vous entendez ce que je dis par rapport à ce que vous avez dit c'est que il y a eu un dossier Ousmane Sonko Adi Saar Madame dit Madame Moustapha Hart tout ceci mouille Mathis je te dis d'accord Ah Je ne sais pas ce que je disais. Je ne sais pas ce que je disais. Ce que j'ai dit c'est que je suis un maquissal. Ce qui doit être dit c'est ce qu'il doit être dit. Je vois ça. Avant que tout ce soit, on ne pouvait pas parler avec le peuple. On ne pouvait pas parler avec le peuple. Parce que nous, c'est sous contrôle de notre gouvernement. C'est ce qu'on a dit. C'est le gardien de la constitution. C'est ça en fait. Donc, il devait parler à quelqu'un avant tout ce qu'il y a. Parce que déjà, comme je le disais, c'est beaucoup de jeunes. Parce que nous jeunes, nous n'avons plus d'entreprises. Nous n'avons plus d'entreprises. Il y a une entreprise. Vous entendez ? Le couvre-feu, vous connaissez, il n'y a plus d'entreprises. C'est ce qu'on a dit. Oui. Mais ce que je peux dire, c'est que le maquissal, l'incendie, c'est un échec. C'est un échec. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas admettre que les gens, c'est qu'un Ascan, ou le Sénégal, le minimum des Sénégalais, nous voulons dans les rues, les braqués, les battus, les battus, les battus, les battus, les battus. Les battus, les battus, les battus, les battus. C'est tout ça. Mais les battus, ce que je faisais, dans le terrain, pour les enfants ou les sénégalais, les battus. Mais cela n'est pas le plus compliqué, mais il n'y a pas d'accord. 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 Est-ce que cela ne peut pas mettre de l'huile sur le feu ? Bien sûr, je l'ai dit. Je ne suis pas totalement en phase avec ce que je dis. Je suis au contraire de me magnifier le professionnalisme de nos forces de sécurité et de défense. Ce n'est pas une professionnalisme. On a une armée républicaine. On a des hommes qui ont dit que je suis un professionnalisme. Contrairement à ce que tu dis, l'affaire n'est pas une affaire. Parce que combien de personnes... Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas besoin d'amener les forces de militaires. Il faut voir aussi que des honnêtes citoyens ont été attaqués à coup de barres de fer, à coup de n'importe quoi. Ils ne sont même pas des manifestants, ils ne sont même pas politiques. Ils n'ont pas besoin d'amener les familles et d'amener les familles. Ce qui est ce que tu dis, c'est que la réalité n'est pas en face. Aujourd'hui, il y a eu au moins une dizaine de morts. Il y a eu seulement une dizaine de morts. À ce moment-là, on parle d'une dizaine. Mais si on fait que les forces de l'ordre, il y a toutes les possibilités de l'utiliser. Quand on aurait dit des centaines et des milliers de morts, c'est pourquoi j'ai magnifié encore le professionnalisme de nos forces de l'ordre. Parce que d'abord, on a vu sous des images des forces de l'ordre. Pourquoi nous réculer ? Et pourtant, il y a des gens qui peuvent attaquer. Mais pourquoi nous réculer ? Peut-être réculer la stratégie. Mais si on fait que les forces de l'ordre, il y a des gens qui veulent le sortir. Donc, il y a des gens qui peuvent attaquer. Il y a des gens qui peuvent attaquer. C'est ce qui m'a dit. Moi, j'ai magnifié le professionnalisme surtout. Alors, Abdou Aziz, j'ai entendu parler de ça. Alors, Abdou Aziz, est-ce que dans tout ça aussi, est-ce que l'État n'a pas une part de responsabilité ? Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des causes, des frifs. Parce qu'on a des frifs. Il y a des frifs, manque d'emploi. Il y a des enfants. 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 Il y a des enfants qui ont du tout le monde. Il y a des enfants qui ont des enfants. Il y a des enfants, ils ne savent pas de même. Qui ont des enfants. Ils aiment que la population ne plaît pas. L'un des enfants, qui ne soinent pas de même plus. Comme ça, il y a des enfants. l'un des gens qui ont dit que le professionnalisme, il y a un problème. Mais dans cette situation, il n'y a pas de professionnalisme. professionnalisme parce que je ne peux pas admettre que yon n'ailleur d'un an ou pour défendre la population assurer la sérénité de la population y aurait n'est que fini pour une petite manifestation de tirer un texte est manifesté on me donne à l'europe le ril même au début au début de la manifestation c'était pas c'était pas c'était pas grave en fait gras ou l'on parce que vous vous fait qu'on n'y n'y a pas de manifestation avec calme banteré l'ingramente ni monekou se manifester mais l'il y ait d'un mais été 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 beau gissé à ce que nuit c'est pas parce que de nous andalac son co mais parce que ils en ont marre de maquille de maquille sale de son gouvernement l'eau l'aura à ce qu'on me fit pour un occasion boumène ni son co ne sont consacré à la bouba connu pour nous qu'on n'y a pas de neuf son coup la plupart en ligne son co mais parce que cribe manque d'emploi mais bébé maquille sale guéné à discours mais voilà discours et image de la description que ni nous défait man a n'est qu'elle est discours bi de gagne qui amène l'icométie amène l'icométie mais il t'aime rousse ne t'amner le bré bré l'alimenté ni d'un nom coteau et mon frère tu mon maquille sale madame s'il y a eu de l'air de la colonne dégueulé alors de discours bien l'alenti mana diangat qui dit l'alenti mana diangat d'un apaisement d'un apaisement il a fait appel à l'apaisement mais est que oui on a tendu à l'alenti apaisement à l'alenti et le maire d'un moment régulier à niaïa et donc on a de fournir guéné depuis le début on a à ce qu'on lui lille il a puisque pour que à ce qu'on est au moins moins bien stabilité mais de foudre de foudre de foudre de foudre ticou m de cette a pas à faire de foudre 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 de Je ne sais pas ce qu'il s'est tombé parce qu'il n'y a plus de choses qu'il s'est dit. Il n'y a plus de choses qu'il s'est dit. Mais j'ai entendu les chefs coutumés, les chefs religieux. Et les chefs religieux, nous parlons beaucoup d'entre eux. Ils souffrent. C'est un des dégoûts. Il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit. Il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit. Après, nous parlons de ce qu'il s'est dit, Certains, les chefs religieux, L'on ne connaît pas la suite de n'importe quelle personne qui parle, ni de ce qu'il s'est dit qu'il s'est dit. Elles aient dit que le chef coutumé, Le chef méhérite coutumé. C'est-à-dire qu'il s'est dit. Il s'est dit qu'il s'est dit. Il s'est dit qu'il s'est dit que l'on ne parle pas. Il s'est dit le mot, le mot. ça arrêteur je vais vous dire maintenant Abdelaziz, comment peut-on parler de la médiation qui a eu lieu venant des familles religieuses parce qu'ils se sont réunis avant Tchère pour faire un peu de parler vraiment, ils ont vu l'affaire qui a eu lieu un peu place où les religieux qui ont été voulu dire parce qu'ils sont des régulateurs sociaux on les appelle des régulateurs sociaux ils ont fait ce qu'ils ont à faire et aujourd'hui on a vu le résultat mais moi, je vais condamner les scènes de violences dans toute sa forme qui a fait ça ? qui a fait ça ? je vais vous dire, laisse-moi te dire je sais que je me dégloque religieusement, je n'ai pas bronché mais je vais vous dire il ne faudrait pas que nous nous devons faire un acte de vandalisme parce que nous devons il faut voir que les gens devront se déplacer sur un territoire sans doute qu'ils allaient dire, s'ils sont réunis pour voir que les gens devront arriver à ce pays et les gens elles ne peuvent pas donc, il faudrait quand même que nous avons que nous savons que la loi nous permettra le droit de rassemblement le droit de marche une marche doit être organisée une marche doit être encadrée mais ce que le gouvernement a amené comme prétexte je peux être d'accord comme je ne peux pas être d'accord quand je dis que je peux être d'accord c'est que nous sommes dans une période de pandémie que de nous tirer les rassemblements maintenant les rassemblements ils étaient obligés maintenant de déployer plus de moyens que pour encadrer le rassemblement mais Abdouz je vous écoute alors je vous écoute l'État sait que si il y a des rassemblements il y a des rassemblements est-ce que vous avez dit que cette marche doit être autorisée ou doit être autorisée ? c'est ce que je dis si tu as entendu il y a deux formes d'abord la marche non autorisée et la marche encadrée autorisée la marche non autorisée c'est ce que vous avez le droit parce que dans la période de pandémie personne n'a le droit de le rassemblement mais si tu es en face d'une foule déchaînée tu es en face d'une foule déchaînée tu es en face d'une foule déchaînée mais tu l'encadres parce que c'est la circonstance il y a des rassemblements il y a des rassemblements il y a des rassemblements parce que tu vas débloquer les moyens que tu es et que tu es en face d'une foule déchaînée et que tu es en face d'une foule déchaînée et que tu es en face d'une foule déchaînée je ne suis pas en face avec eux mais je te dis encore ce que j'ai regretté c'est que tout le monde du Sénégal devrait le faire c'est qu'on s'est attaqué à des biens publics on s'est attaqué à des biens privés aujourd'hui les maires les jeunes qui sont en face ils sont en face ils sont en face mais quand tu brûles l'acte d'état civil d'une personne c'est comme tu as brûlé la personne on s'est attaqué à des ministres de l'intérieur et des avocats on s'est attaqué à des Sénégalais pourquoi ils ont fait ça ? des brigades de jambéry qui sait aujourd'hui c'est qu'il y a des problèmes il y a des problèmes il y a des problèmes il y a des brigades on s'est attaqué à des fragilisers imaginez qu'ils n'avaient pas qu'ils ont accès à des commissariats et qu'ils ont accès à des armes mais ces armes-là on va les utiliser contre nous-mêmes tout à fait c'est pourquoi je dis que les formes de violence quelles que soient les formes de violence quelles que soient les formes de violence je suis entièrement contre ça alors Amdou Aziz il faut qu'on avance parce que Moussafa il me reste 5 minutes il me reste 5 minutes je ne veux pas qu'on s'arrête je veux qu'on s'arrête je veux qu'on s'arrête dans le lac c'est qu'on a vu qu'on a vu les porteurs de voix c'est qu'on a vu les chanteurs qui sont ici m'achat ils vont se débrouiller ils ont vu la situation c'est le silence total madame c'est le silence total comment vous avez vu vous avez vu Moussafa je suis obligée de me vous m'avez dit je ne peux pas avancer je ne veux pas vous m'avez dit je veux que vous m'avez dit je ne veux pas vous m'avez dit sinon je serais obligée de me retirer la parole de poser la question à Aziz parce qu'il me reste 5 minutes parce qu'il faut lui avancer il y a des questions vous faites que vous ne vous dites vous revenirez mais c'est juste qu'on s'arrête il nous reste 5 minutes de lui avancer ou de poser la ou de répondre à la question ok pas de soucis donc c'est ce que les artistes vous savez les porteurs de voix voilà ils ont obtenu un porteur de voix de manière générale ils ont vu 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 comme un gars blindés ils ont vu les manifestations ils ont vu tout ça c'est ça c'est minime c'est minime mais il faut dire les choses telles qu'elles sont donc moi je vais dire c'est magnifié ce que vous savez c'est Gaka blended et les autres ils ont vu ils ont manifesté mais ils ont vu ils ont vu les porteurs de voix des artistes ils ont vu ils ont vu un acte ils ont vu ils ont vu ils ont vu le chef de l'état donc ils ont vu une part de responsabilité partagée avec la population et même avec le gouvernement et l'état du Sénéca donc ils ont vu comme nous nous avons vu le coronavirus ils ont vu les singes 500 pour le coronavirus donc nous avons vu pareil pour les manifestations alors vous avez le droit de répondre alors vous avez le droit de répondre alors moi ce que je voulais dire c'est que l'acte de vandalisme les manifestants il a fait bien vrai c'est qu'on ne le magnifie c'est pas joli pas du tout personne n'a fait 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 de dégrader l'économie donc ce que je voulais dire c'est que si les jeunes ne manifestent pas si les jeunes ont un rôle du côté du Sénégal c'est parce que aujourd'hui nous avons intérêt à des manifestations nous ne pouvons pas manifester nous devons si les jeunes ont un rôle ou un 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 du l'un un tout à fait c'est tout à fait normal parce que déjà constitue sénégalais d'une interdit manifestation donc n'est pas pour l'eau pourquoi interdit les manifestes bien vrai que ni mon intérêt mais interdit les jeunes pour manifester pour montrer leur mécontentatement donc c'est une voie d'une voie jeudi il veut se faire entendre par l'état du sénégal donc c'est normal que n'y a pas d'accord tu as passé complètement à côté tu as passé complètement au côté du fermier parce que la manifestation une manifestation elle doit être pacifique mais manifestation bohami de nidemba et tal et aux ans et sasson une manifestation moumé l'une qu'une bp citoyen alors tu n'auras pas de trajet sur ce qui a pas dit alors n'y a pas de trajet sur ce qui a pas dit alors ni me signaler que ni n'y ari simili n'y a niu de c'est alors une gisnie tant chambi oua n'y a qu'une mais l'urgence est ce que vous voulez que la libération par exemple des autres par exemple détenus politiques comme biome soleil n'a pas ni moins administrateur pas c'est un clé d'or n'y a pas sa douce est-ce que n'écouter l'eau mouw rennec une chance pour gane apaiser complètement la situation mais bien sûr parce que c'est un processus de normalisation en tout cas donc c'est tout à fait logique que nous libérés nous n'y a amené de l'éloignée c'est d'être d'opinion comprendre parce que nous n'y a pas de ne défendre la personne d'oussmane sont pour une pacification de l'espace politique mais aussi d'amil l'aignaux selon moi et nous l'idée d'opinion et hamile qui sont restés muets par rapport à ces situations camille loulou tamille de madame de voir n'était déjà parce que moi je me rappelle en 2008 au stade de léoport ça c'est moi je m'appelle je me rappelle je me rappelle malheureusement ils n'ont pas fait ou bien même bouffé car n'est pas fait peut-être que bon vous désamorcez n'est pas par rapport à les deux discours bière du président de la république son excellence madisal avec le discours d'oussmane du président Ousmane Sonko vraiment il y a des discours qui nous dit il y a des similitudes maintenant il y a des nourouanes surtout sur le départ quand on a parlé d'indemnisation des victimes et nous savons aussi que c'est des blessés là aussi vraiment bon on sait que la vie n'a pas de prix mais au moins ils apprendront des deux mains vous devez l'oublier de l'oublier de l'oublier de l'oublier de l'oublier Ousmane Sonko n'a eu des actes ou des conditions posées dans le futur même si quelqu'un d'un sursoir à la marche n'est pas une revendication sur la plate publique attiré sur l'opinion Makisal a tenu un discours assez responsable même si quelqu'un d'après l'opinion avec Saarem il a dit qu'il faut dire qu'il faut dire parce qu'Olof Ndiaye ne veut bien votard que jamais il a parlé hier dans un sens où quand même vraiment reconnaître reconnaître que ce qui s'est passé cette semaine-là c'est un message que les jeunes lui ont envoyé et il a décodé le message et que ce qu'il faut dire par rapport à l'emploi des jeunes c'est eux qui ont promis qu'ils vont donner 500 000 emplois moi je ne suis pas un politologue ni un non-politique moi je suis un observateur un analyste de la situation politique je ne suis pas là pour défendre l'opposition je ne suis pas là pour défendre le régime je suis là pour poser un problème vous avez vu et puis il ne faut pas que ce voile même les pays les plus développés au monde n'ont pas un chemin donc il ne faut pas qu'on se le met quand même il y a des problèmes ponctuels auxquels les jeunes sont confrontés il faut que ces problèmes apportent des solutions parce qu'ils ont le budget du Sénégal ils doivent répondre aux préoccupations des Sénégalais malheureusement Abdou Aziz il n'y a pas de signaler il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps alors ce qu'on a dit c'est pour Macky Sall avec Ousmane Sonko Macky a entendu le discours de vivre ensemble de la compassion de la démocratie on a vu que Macky Sall il n'y a pas d'attention carrément c'est aussi ça a été une très bonne stratégie pour Macky Sall pour mon cas comme il n'y a pas d'attention sans qu'il n'y a pas d'attention il n'y a pas d'attention il n'y a pas d'attention personne ne doit pas cautionner l'armée d'attention de pouvoir ou un homme d'attention de pouvoir il n'y a pas d'attention de pouvoir avec les mandats de guerre on va aller à des élections des élections démocratiques mais tout le monde aussi l'ancien appel aussi mouvement MFDC c'est surtout ça le mouvement MFDC nous l'ont créé en 1981-83 mais tu sais que MFDC nous l'ont créé en 1940 par Ibu Diallo et Emile Badian il y compris même il y compris même Assam 5 c'était en 1940 donc j'ai vraiment aimé le discours de Sonko et j'ai aussi aimé le discours de Makisalo donc le temps que nous avons vraiment dit c'est ma gagne donc vous avez dit que 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 vous avez dit bon en fait moi ce que j'ai dit c'est j'appelle aux jeunes d'apaiser les choses qu'ils nous indiquent calme dans le monde c'est qu'ils sont tous c'est qu'ils sont tous c'est qu'ils sont tous voilà c'est ça c'est la responsabilité de tout un chacun donc on a nous n'arrêtons pas sur l'acte de vandalisme qu'on a fait mais il y a ce que tu sais c'est que j'ai dit que que j'ai dit qu'il y a 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 dit on pense donc qu'ils sont il y a pas de discussion donc il y a dit qu'il y a dit qu'il y a dit lanc碼 c'est ça que je 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 n'ai pas dit que Moussafa, c'est une frustration. Il y a une manière de manifester. Barrer les routes, allumer les pelettes, mais il ne faut pas s'attaquer aux biens, il ne faut pas détruire les biens. Parce que ces biens-là, ça nous permet de vivre. Ça permet de vivre des familles. Donc, nous pensons tout le temps, au moment où nous avons des nakhari, nous devons sortir de notre pays. En tout cas, c'est l'appel que je voulais solennellement lancer à toutes les populations et à toutes les couches sociales, de lancer aussi aux autorités, car nous savons que le Sénégal a un personnel droit de détruire ce pays. M'achallah, le Sénégal a un personnel droit de détruire ce pays. Nous avons donc été en train de le faire sur les internautes et les téléspectateurs. Nous avons vraiment voulu faire des choses sur la télé, comme vous savez, que tout le monde est en Lamborghini. Je vous en prie à la fin de 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 la fin.